Je m'appelle Hubert Samakari et je joue Jérôme. Oh ben Jérôme, t'es encore là toi ? Ben il m'a pas quitté maman. Alors Jérôme c'est un vieil habitué de la maison, il est le parrain de Marianne. Même si j'ai un père qui m'aime, je pourrais jamais l'aimer autant que je t'aime. Mais regarde ce que t'en as fait, un croupier devant ses casseroles, t'as pas dit ou quoi ? Je fais partie de la famille on peut dire ça. Je suis un peu l'homme à tout faire, je fais un peu le ménage, surtout les repas. Je prépare beaucoup de blanquettes, ça j'en ai fait des blanquettes. Tu te vois faire une blanquette ailleurs ? Ben non, à moins que ta mère en ait assez de son vieux parrain. C'est un homme un petit peu ambigu, on dit qu'il est croupier, il a une vie un petit peu en dehors de la maison. Et il a une relation un petit peu chaude avec madame Rebeck. Monsieur collectionne les dames, on les connaît pas mais il y en a toujours deux ou trois sur le gaz. C'est bon. On a quelques scènes assez rigolotes avec elle. Grosse vilaine. Mon prochain ! Je suis dans cette maison parce que quand Marianne a perdu sa mère, comme j'étais son parrain, j'y suis resté et en fait je l'ai protégé. Je suis un peu son ange gardien. T'es tout seul ? Félix est chez Kevin, Claire se prépare à retrouver David et José est parti dîner avec ses parents. Je prépare une assiette ? Et donc je fais partie de la famille, je suis là pour la protéger. Je suis un protecteur. Alors quand arrivent les morts, c'est toujours une surprise dans la vie, ça m'est jamais arrivé. Bah là, il y a quand même un petit moment de flottement quoi. Et en plus, c'est un personnage, je crois, un petit peu, un peu peureux. Un personnage un petit peu discret et peureux. Mais ça, bon, c'est un événement absolument invraisemblable. Ça m'est jamais arrivé. C'est de voir revenir les revenants, ça a fait un drôle de truc quand même. J'ai peur qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un café. On repart dans l'histoire. Et en même temps, il faut continuer à avancer. Avec eux. Jusqu'à ce qu'éventuellement, ils redisparessent. C'était un moment, le tournage de leur arrivée, c'était une chose de cette journée absolument formidable. C'était extrêmement joyeux. Surprenant et joyeux. Je suis Georges Elbert. Je pense que j'étais le seul acteur qui connaissait cette maison, on a quand même passé, je crois, cinq semaines, qui s'appelle la Bargemone. Et j'ai connu cette maison il y a 40 ans. Et il se trouve que, voilà, la vie a fait que je me suis retrouvé dans cette maison. Mes parents habitant pas très loin, j'ai été à des soirées, on peut dire, un peu mondaines. On a fait des très grosses fêtes dans cette maison. Et donc, quand j'y suis retourné, c'était un peu un choc. Dans le scénario, il y avait toutes ces scènes dans la Jaguar avec Marie-Christine Haddon. Mais enfin, sois sérieuse, bichon. Comment veux-tu que ton mari trompe une femme de ta classe ? C'est inconcevable. C'était une journée absolument formidable, avec des mouvements de caméra, une équipe extrêmement calme, attentive. On était dans une concentration joyeuse. Et à la fin de cette journée, on était extrêmement heureux. Parce que, moi, je viens du théâtre, alors évidemment, dès qu'on fait des plans-séquences, il y a une sorte d'excitation qui est un peu différente. C'est trop bichon. Je ne peux pas accepter. On craignait un peu que ça soit, pas douteux, mais un peu ment. Et je trouve que ça reste sympathique et élégant. On peut dire ça.